bienvenue à tous dans ce vidéogramme flou j'espère que vous allez bien écoutez j'ai introduit plus tard que d'habitude il est actuellement 10h08 parce que si j'introduis après 8h30 je fais des vlogs qui durent 1h23 donc du coup bah pour éviter des vlogs qui durent 1h23 j'introduis un peu plus tard pour éviter de filmer des choses inutiles qui constitue du coup un vlog d'1h23 non c'est abusé hier j'avais monté mon vlog qui faisait 1h23 c'est de l'abus total c'est presque illégal j'avais peur de recevoir la police à la maison tu as un blog aussi long écoutez en tout cas aujourd'hui nous sommes sur une période pluvieuse venteux pas pluvieuse venteuse il ne pleut pas mais il vente un vent déjà cette nuit oh ça soufflait il dit non ça soufflait à fond vraiment pour les ballons il fait beaucoup plus frais aussi on a perdu plusieurs degrés tout donc la façon le le mauvais temps s'installe il était prévu il était annoncé de toute manière le petit mauvais temps était annoncé mais ouais c'est vrai que là ça fait pas chaud et du coup la véranda est fermée pas oublié d'ouvrir à gordon une fois de temps en temps quand il veut sortir le chien ouais ouais du vent oui les arbres non cela plutôt sa fille bref tous les cas on est là aujourd'hui au programme donc cet après-midi laura elle va prendre chloé liby et malone pour aller chez but on va aller voir pour la chambre du malone et moi de mon côté je vais prendre léo et théo pour aller acheter les fournitures scolaires j'ai imprimé les deux et deux fiches et tout et on va aller acheter les fournitures scolaires voilà ça sera une chasse aux fournitures scolaires pour léo et théo n'est ce pas donc une petite journée en perspective là je vais retourner un petit peu sur pc donc je mets le clément et comme ça après on pourra ok n'oublie pas sûr bon écoutez il est actuellement presque midi je vous ai dit il n'y aura pas de long vlog aujourd'hui je vais éviter là c'était abusé 1h20 hier je me disais bien qu'il y aura un colis dans la boîte aux lettres parce que j'étais sur le pc avant liby a réceptionné un colis chronopost c'est le panier à linge et je devais aussi recevoir d'autres choses donc c'est là je vais aussi faire un manger je vais aussi faire à manger donc c'était quoi aujourd'hui purée et jambon ok donc c'est la purée avec du jambon donc nickel je vais éclucher les patates pour la purée tranquillement et voir ce qu'il ya un peu dans ce colis d'ailleurs alors du coup je vous avais dit fournitures scolaires aujourd'hui mais en fait non parce qu'on a invité cet après-midi pour le goûter du coup j'ai une amie de laura qui a des enfants aussi qui a plusieurs enfants trois garçons je crois quelque chose comme ça du coup on y va tous il est évident que aujourd'hui elle vient de me dire qu'apparemment les 20 euros bon d'achat pour 80 euros de fournitures scolaires achetées ça serait plus intéressant d'y aller samedi j'ai dit vendredi aujourd'hui on revient les déco regardez la corde végétalisée c'est un peu beau ça c'est d'accord avec des petites feuilles de feuilles dessus tu vois faire un peu voilà joli tac 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 ah je suis content oh putain vachelle il y a du mètre et c'est la petite guirlande que j'ai pris pour mon bureau c'est ça voilà et puis il y a la limande aussi je sais pas combien de mètres elle fait mais il y a de la taille ok nickel bon on va aller voir ça ensemble on va voir ce que ça donne n'est ce pas mais ouais c'est cool je suis content donc du coup j'ai pas trop joué ce matin j'étais sur le pc et tout ça j'ai passé pendant une nouvelle entreprise les papiers à sortir remplir et tout ouais c'est beaucoup de paperasse donc je vais fixer je vais mettre cette petite guirlande là de quoi c'est à moi de quoi ils sont dans le dernier le monde avait ou léo il s'est le haut et puis c'est une guirlande je sais pas quoi ça sert les guirlandes je sais pas quoi ça sert les guirlandes je sais pas quoi ça sert les guirlandes Léo va chercher les piles, il va prendre l'ordi. Non, il prendra pas l'ordinateur, t'inquiète pas, je surveille. Mais papa, il va pouvoir jouer à l'ordi, là, à la fin de journée. Non, c'est Théo, c'est Léo qui joue, là, Théo. T'as pas joué, tu rigoles ou quoi ? Oui, y a des feuilles dans la maison. C'est pour faire joli. Y a plein de décorations ? Ah oui ? Je vais suivre le chemin en fait, Léo. C'est bon ? Non, c'est bien. Regarde, regarde. Regarde ! Et j'arrive pas à mettre... Voilà. La poubelle en dessous, là. De toute façon, c'est la même taille que le garland, c'est 10 mètres, j'avoue. Et ça consomme que dalle. Ça, c'est un peu beau. Tu ne changes pas ta soeur de niveau ou quoi que ce soit, tu la laisses ta houelle. Tu es en vidéo ? Oui, oui. Oh ! Ce maniant, moi j'aime beaucoup, hein ! Ça fait une petite ambiance lumineuse, alors il faudra voir qu'il fera plus sombre. Mais ça fait une petite ambiance lumineuse assez sympa. J'aime beaucoup. Ça fait joli. Ouais, moi j'aime beaucoup, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me dire, même si c'est moche. Allez-y. Ça fait beau. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste de déco, mais je ne sais pas, je trouve que ça donne un petit côté. Je voulais en fait apporter un peu de lumière sur ce mur, quand je filmais et tout au GH5. Et bien là, pour le coup, je crois que la lumière, la lumière divine sera apportée. Si on avait ce rideau ici, ça serait bien. Il faut visser. Ouais, mettre un rideau là. Oui, oui, je sais, j'y ai pensé. En fait, aussi mettre un rideau noir, une barre en fait, si tu veux, de fixation, avec un rideau noir pour pouvoir me mettre dans l'or quand je filme en fait. Parce que là, j'ai de la lumière qui vient de là-bas et c'est pas ouf, donc il faudrait que je regarde ça. Mais franchement, je suis content. C'est un peu beau quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu beau. Bref, je vais aller faire un manger. Bon, préparation de la tarte à Kouach en cours avec l'assistance de Théodore. Théodore qui veut manger la tarte. Mais si tu manges toute la pâte, il n'y en a plus après. Là, je suis en train de préparer la migaine et tout ça. Il y a les pommes de terre qui sont bientôt frites. Attention ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, écoutez, la tarte avance. Petite tarte à Kouach. Mais donc, pas toi ! Avance. Léo en train de préparer la table. Euh, Léo ? Léo prépare la table, je dis. La purée maison est faite avec le morceau de jambon dedans. Il y a un petit peu de chaux rouge aussi. C'est parti. Nous allons nous restaurer. On a un yaourt à la fraise. Une glace à la fraise. Une glace à la fraise. Une glace à la fraise. Et Théo qui est en train de remanger la purée. Non, mais sérieux Théo. Ah, la purée, elle a fait le succès. Elle était bonne la purée ? Ouais ! Ouais ! Et une autre glace ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai tout mangé ma purée. Allez, mangez à table. Allez hop ! Allez vous asseoir pour manger. Papa, t'envoies la purée. Je vais terminer la tarte à la Kouach du coup. Bon, écoutez, la petite tarte au Kouach est au fin au sein un four. C'est tout bon ? Ouais, je suis choqué la purée. Ils l'ont dévorée. Léo, c'est reservé trois fois. Malone, trois fois. Libye, deux fois. Théo, deux fois. Et Chloé, elle a mangé déjà son assiette. C'était déjà bien. Ils ont super bien mangé. Va à table pour manger ta glace, s'il te plaît. Mais non ! Mais je ne peux pas manger s'il est dedans. Faut prendre une cuillère. Allez, faut prendre une cuillère, tiens. Elle est sale. Mais non, c'est moi qui l'ai utilisé avant. Trois cuillères, c'est pas grave. Et du coup, ils ont super super bien mangé. Maintenant, je vais terminer de ranger la cuisine. Malone a rempli de la vaisselle. Je vais le lancer. Je vais laver à la main ce qui reste et tout ça. Ranger le cookie ou le compagnon. Je veux que la cuisine soit nickel. Voilà, je veux que la cuisine soit nickel. Donc je vais terminer ça. Après, mademoiselle Chloé va aller à la sieste. Petit dodo, hein ? Il est beau ton pull aujourd'hui, hein ? Bon, dis donc. Bah, tout à l'heure, oui. Bon, je viens d'apprimer des documents pour la VDI de Laura. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu le panier à linge. Voilà, le panier à linge qui va aller dans la salle de binge. Voilà. Ça sera mieux pour tout le monde, je pense. Même pour nous, hein ? Le soir, moi, j'ai pas envie d'aller à la Demandrie et tout ça, tu vois. Bref, bonne chose d'histoire. Hop, j'ai aussi, du coup, dit à Libi qu'elle se prépare parce que je vais partir dès qu'oralement pour aller à la Poste chercher, pour le coup, le colis, en espérant qu'il ait pas été renvoyé. C'est un colis qu'un annonceur m'a envoyé. Et la Poste ici a fermé pendant une semaine. Du coup, je n'ai pas pu aller le chercher. Regardez, la Tarte à la Quatch. Ça a l'air bon. Enfin, moi, j'aime pas du tout, mais ça a l'air bon. Et je vais aussi aller avec Libi, vite fait, acheter son téléphone, son petit téléphone. Du coup, en fait, je vais lui mettre ma carte SIM du boulot parce que j'ai, par chance, en fait, j'avais pas encore... J'avais pas encore utilisé le numéro pro que j'ai commandé la dernière fois pour mon boulot. Je l'avais pas encore associé à rien du tout. Ce qui veut dire que je vais prendre ce numéro, le mettre dans le téléphone à Libi qu'elle va avoir. Et ça sera son numéro de téléphone. C'est un forfait bloqué. Deux heures d'appel, SMS illimité. Donc, je vais lui dire envoie des SMS plus tôt que d'appeler. Euh... Donc, c'est un petit forfait et tout ça. Il y aura pas d'Internet. Il y aura pas de truc comme ça dessus. Du coup, je vais lui mettre sur son nouveau téléphone. Et moi, de mon côté, je vais me recommander un autre numéro. Et du coup, sur Soch, moi, je construis Soch. Je suis chez Soch. Et puis, tout va bien, Soch. Je récupère juste ma carte SIM. Je le sors... Enfin, ma carte SIM. La carte SIM de Libi, pour le coup. Je crois que ça doit être celle-là, normalement. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai plus qu'une seule carte SIM. Voilà, j'ai plus qu'une carte SIM. Je vais garder ça quelque part, histoire que ça soit pas perdu. Le temps que je mette ça dans son téléphone. En plus, il y a des adaptateurs. Donc, c'est cool. Soch, je suis le livre avec adaptateur et tout ça. Donc, c'est nickel. Voilà, je mets ça là. Et puis, je vais mettre ça dans son téléphone. D'un coup, on en aura fait l'acquisition. Voilà. Hop. Je mange ça là. Je vais mettre dans le bac à linge, du coup, deux, trois bannées à faire d'hier, que j'ai pas encore mis dedans. Et je vais aller lancer une machine aussi. Il y a encore du bazar à en ranger. Putain, ça sent la tarte. Et puis, après, on va partir. Laura va rentrer d'ici une dizaine de minutes. Bon, écoutez, nous sortons de la poste avec Libi. C'est bon. J'ai le colis. Ne le montre pas, Libi. Ne le montre pas parce que je dois le déballer et tout en vlog. C'est bon. Donc, le colis était encore là pendant deux jours. Donc, à deux jours près, il repartait. Elle m'a dit, bah non, c'est qu'un jour. Je dis, bah oui, mais votre collègue m'a dit qu'il était sûrement reparti et tout. Elle me dit, non. Du coup, c'est bon. On a le colis. Et là, on est allé voir avant au magasin. Du coup, pour le téléphone, j'ai rien trouvé du tout. Donc là, on va aller à un autre magasin pour trouver ce sain téléphone. Libi n'est même pas au courant de ce que je parle, tu sais. Mais on va encore faire un merde. Je suis passé au feu vert, mais ça cochonne. C'est bon, je suis pas du droit. Voilà. Là, on va aller du coup sur la zone commerciale de Saint-Dix. Où il y a tous les magasins pour aller voir ça. Et puis après, on rentre à la maison. On ira chez la copine de Laura où il y a ses enfants et tout. Ils pourront jouer avec les nôtres. C'est un vrai cirque. Oui. Libi m'a dit qu'elle resterait assise et qu'elle ne jouerait pas. C'est ça ? C'est surtout que la dernière fois qu'ils sont venus, ils n'ont pas voulu de moi en fait. Ils ont fait que m'arroser quoi. Bah oui, vous jouiez au pistolet à haut, c'est normal. Non, dis la vérité. C'est surtout que la dernière fois, tu n'étais pas contente de ne pas avoir le plus gros des pistolets à haut alors que c'était tes frères qui les avaient pris. Qu'est-ce que tu as fait du coup ? Je suis cachée. Tu as boudé. Tu as fait de la popote. Tu as fait de la compote. Voilà. Comme la purée de ce midi. Elle était bonne hein ? Ouais. On a tout fini. Même Théo, pour son dessert, il mangeait la purée quoi. Non mais Théo. C'est ma recette secrète. La purée maison de papa, de toute façon, c'est inévitable. Inégalable. Toujours copier, jamais égaler de toute façon. Donc là, on va sur la zone des magasins. C'est juste là après. Bon écoutez, on est carotte. Voilà le téléphone de Libi. Donc j'étais très content parce que c'est un téléphone tactile. Avec un clavier aserti et tout. Et pas les touches, 1, 2, 3 machins et tout ça. Libi aussi était contente. Et du coup, tiens, regarde, je vais montrer. Je vais me voir dans la caméra. On l'a rechargé un petit peu pour que Libi l'utilise rapidement. Et le truc, c'est que le socle de carte SIM est cassé. En fait, j'ai mis la carte SIM, ça marche pas. Et je viens de me rendre compte qu'il y a des connectiques qui sont carrément arrachés. Et là aussi, c'est arraché. Donc la carte SIM ne peut pas fonctionner dans l'état. C'est impossible. C'est vraiment complètement défoncé. Je sais pas comment ça a été possible, mais ça a été complètement arraché. Donc du coup, on va le ramener après. Et puis on va le rembourser. Et puis on en prendra un autre. Bon écoutez, il est actuellement 18h. Nous sommes rentrés du petit goûter. Ah merde. Je voulais ouvrir la gordonne. Je suis carotte, j'ai pas les clés de la laverandre. Bref, je disais, c'est bon, nous sommes rentrés du goûter. Libby est actuellement 18h. Et là, on va partir avec Libby pour aller se faire rembourser le téléphone. Du coup, parce qu'il est cassé. Je pense qu'en fait, la personne est venue le vendre au magasin Easy Cash. Elle est venue lui vendre en disant, oui, il marche. Regarde, il est allumé. Et le gars, il n'a pas voulu mettre une carte SIM pour tester. Et voilà. C'est carotte. Donc là, j'attends que Libby arrive parce qu'on n'est pas passé par le même chemin pour revenir. J'ai pris un raccourci avec les garçons et les filles ont pris un autre chemin. Du coup, ils ont un petit peu plus de temps que nous pour revenir. Et mon esprit de compétiteur me dit, ouais, j'avais raison, tu vois. Il faut que j'aille chercher une nouvelle batterie. J'ai plus de batterie. Donc, c'est parti. C'est dommage. Je l'aimais beaucoup Stéphane. Donc, je vais voir comment je vais faire. Si j'en trouve un autre. De toute façon, j'irai au Leclerc aussi. Donc, je regarderai au Leclerc ce qu'ils ont. Si je dois prendre Android, je prendrai Android. Mais il faut vraiment que je bloque. Je vais mettre un contrôle parental dessus. Voilà, bref. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il y aura un contrôle parental. Et puis, voilà. Voilà. La batterie est changée. Je vous dis pas la tête de Libye. On était easy cash et tout. J'achète le téléphone. On sort, je le prends. J'ai dit, tiens, félicitations de ton premier téléphone. Elle a fait, quoi ? Mais c'est pas vrai. Je dis, si. Alors, du coup, je vais expliquer les règles. Le téléphone le soir, c'est sur mon bureau. C'est pas dans le lit, machin, etc. C'est pas toute la journée dessus, machin. Mais bon, ça, c'est les règles basiques. Je lui ai dit, t'as un forfait avec deux heures d'appel. Donc, tu nous envoies un message si tu veux qu'on t'appelle. Comme ça, ça évite que toi, tu utilises ton crédit. SMS, c'est limité. Tu peux y aller. Mais harcèle pas non plus les gens. Et je dis, je te mettrais dans ton répertoire, du coup, ton cousin, ta mère, mes parents, tout ça, tout le monde, etc. Je lui ai dit, si tes frères et soeurs demandent à appeler ta mère ou à m'appeler moi, viennent te demander ce que je peux appeler, tu les laisses l'appeler. Tu les laisses appeler, tu vois. C'est aussi le principe, ça. Tu n'es pas là. Non, t'as pas le droit ou quoi que ce soit. Et je lui ai dit derrière qu'il y aura un contrôle parental, que je saurai ce qu'elle fait avec. Donc, qu'elle ne fasse pas de bêtises ou quoi que ce soit. Que je lui faisais confiance, mais que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et voilà, c'est les règles de base, quoi. J'ai dit que je pouvais lui mettre des musiques dessus si elle voulait écouter avec ses écouteurs. Pas de soucis, elle me le demande. Je lui mets des musiques, il n'y a pas de problème et tout. Il y a une carte micro SD et tout ça. Et puis, voilà, je crois que... Règle un peu basique. Maintenant, si ça sera un autre téléphone, si je dois prendre un androïde assez récent. Tiens, un petit androïde, un wiko. Ils font des petits androïdes et tout ça, assez récent. T'en prends soin, etc. Bah là, il y aura un contrôle parental supplémentaire et tout ça. Et de toute façon, les règles s'appliquent de toute manière. Aussi, tout à fait normal. Je lui ai dit qu'elle pouvait le prendre aussi chez sa mère et tout ça. Ce qui était normal. Écoutez, nous sommes actuellement sur le parking du magasin. Bah, je suis triste pour eux. Ils ont perdu 30 balles du coup. J'avais payé 30€ le téléphone. 22€ ou 30€. 29, je crois. Ouais, 29. Et écrit au lieu de faire de la synthèse de 4, c'est d'apprendre à bien écrire. Et du coup, c'est bon. Nous avons rendu l'autre téléphone. Et j'ai pris un androïde sur lequel je vais installer. Le mec, il me parlait d'une application qui s'appelle Family Kids ou je sais pas quoi, qui est gratuite et tout ça. Je lui ai dit que moi, à la base, j'utilisais une autre application de contrôle parental qui s'appelle CoStudio, qui fonctionnait super bien. Pour l'instant, sur le téléphone, il n'y a rien du tout. Du coup, c'est un téléphone... De toute façon, c'est un wiko. Je mets un wiko. Moi, j'en avais. J'avais un Darkside avant, un Darkmoon. C'était pas mal. Attends, je vais montrer juste le téléphone. Et du coup, c'est un petit téléphone. Comme ça, il y a déjà une coque intégrée. Mais je viens de lui commander une coque avec un dragon bleu pour Liby. Et voilà. Donc, c'est parti. Là, maintenant, on va aller au Leclerc pour acheter 2, 3 trucs à manger. Je devais faire des sushis, mais du coup, je n'ai pas eu le temps de faire. C'est un peu compliqué. Je vais voir avec Laura ce que je prends du coup comme nourriture pour ce soir. On va rentrer avec Liby. Laura m'avait dit, tu auras une surprise en rentrant. Liby, rouge à lèvres. Là, Laura, ce n'est pas du rouge à lèvres que tu lui as fait. C'est quoi que tu m'as fait ? Tu racontes ? Du rouge à lèvres. Tu as mis quoi d'autre ? Du maquillage. Elle l'a forcé, non ? Et moi aussi, du rouge à lèvres. Mais Liby, est-ce que tu as acheté un grand téléphone à Liby ? Elle me dit, tu ne me laisses plus jamais toute seule. Liby, tu as un téléphone ? Enfin bref. Bon, il fallait chercher les courses, tiens. Sois gentil. Tu seras serviable jusqu'à au moins trois ans de ta vie. Au moins, facilement. Vas-y ! Voilà, c'est tous les soirs comme ça. Hein ? Et voilà cette journée qui ne s'est pas du tout passée comme prévu. Mais non, parce que j'avais dit en début de vlog que je l'étais censé... J'ai franchement... C'est une de ces journées où je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai vlogué. Je n'arrive plus à me souvenir de ce que je vous ai filmé, pas filmé. Je ne sais même pas ce que je vous ai raconté et tout. C'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Donc, ouais, 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 on était censé faire les fournitures. Finalement non, parce qu'on est allé manger chez... Le goûter chez une amie de Laura. Ensuite, téléphone, téléphone. Premier smartphone de Libye, mine de rien. Premier téléphone de Libye. Qu'on est sorti du magasin, que j'ai ouvert la boîte, je lui ai donné téléphone. Je lui ai dit, tiens, félicitations, c'est ton premier téléphone. Elle m'a dit, quoi ? Je lui ai dit, pas, c'est ton premier téléphone. Elle me dit, mais... Maman, et toi, vous m'aviez dit que ce n'était pas avant 12-13 ans. Je lui ai dit, bah oui, mais là, le contexte fait que... Avec la séparation, avec la garde alternée, etc. Bah, c'est beaucoup plus pratique que ça soit comme ça. Il faut être cohérent, en fait. Et après, je lui ai rappelé sur la route, pendant 20 minutes, Toutes les règles d'utilisation de ce téléphone. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'elle ne pourra pas faire, de toute façon. Parce que bien entendu que... Je vais installer ce qu'il faut pour pas qu'elle fasse n'importe quoi sur cet appareil. Par les trucs de traçage et tout, ça, je m'en fous. Moi, c'est juste blocage d'application. Comme je lui ai dit à Libye, j'ai dit, voilà, ton téléphone... Si un jour, je te demande de me le donner pour que je regarde ce qu'il y a dedans, Tu dois me le donner. De toute façon, on n'aura pas le choix. J'ai dit, donc, je te fais confiance. Et là, à part envoyer des SMS à tout le monde. Comme je lui ai dit, les appels, c'est deux heures. Du coup, tout à l'heure, elle a appelé sa mère. Elle était contente de l'appeler un peu... Sans devoir demander. Même à Laura, je lui ai dit tout à l'heure, Je me sens soulagé aussi d'un stress. Parce que des fois, tu vois, est-ce que je peux appeler ? Moi, je suis déjà au téléphone. Ou j'ai même plus de batterie. Il est en charge et tout. Tu vois, plein de... Arrivés souvent où je lui dis, bah là, non, c'est un peu compliqué. J'attends un coup de fil. Ou j'ai ça à faire. Ou je pars en live. Des fois, elle serait à 21h30 mince. Et j'ai oublié d'appeler. Et du coup, moi, je suis déjà en live et tout. C'est pas forcément évident. Au moins, là, elle a cette liberté qui lui attribue, en fait, de pouvoir appeler sa mère. Et comme j'ai dit, si ses frères et soeurs ont aussi envie, qu'elle n'hésite pas à prêter son téléphone. Uniquement pour appeler. Bien entendu, pas pour jouer. Donc là, elle a changé son fond d'écran. Elle change ses musiques et tout. Je lui ai dit, t'apprends à l'utiliser et tout. Et je lui ai dit de me le donner ce soir quand il ira au lit. De toute façon, comme tous les soirs, elle le posera au salon ou alors un adulte et tout ça. Moi, Malone, il me donne son téléphone tous les soirs. Il me donne son téléphone, ses manettes de console et tout ça. Il me les pose sur le bureau. Bah, la vie, ça sera pareil. Et je lui ai dit que ce soir, du coup, je configurerai tout ça. Il faut que j'installe le compte Google. Il faut que je fasse les mises à jour. Parce qu'il a beaucoup de mises à jour à faire, le téléphone. Il y a plein de mises à jour en attente. Il faut que j'installe le contrôle parental. Il faut que je termine de mettre ses contacts. Là, j'ai mis son cousin. J'ai mis moi, ma mère, mon père, etc. Etc. Normal. Il faut que je termine d'installer les contacts et tout. Je lui mettrai ma soeur aussi. Parce que quand elle est chez mes parents, elle régulièrement reste chez ma soeur et tout. Enfin, voilà. Comme ça, au moins, ça sera fait. Mais en tout cas, il fonctionne parfaitement. Elle est toute contente. Je suis content. C'est pas un cadeau Noël. C'est pas un truc. C'est juste un concours de circonstances. Qui fait que là, c'est bon. Je prends un téléphone. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Donc, une bonne chose de faite pour aujourd'hui. Là, il est actuellement 20h40, je crois. 20h36. Je suis assez fatigué. Et j'ai le live à 21h30. On fait des cuisses et tout ça. Mais je me demande si ça ne va pas finir en blabla. Parce qu'encore une fois, je ne suis même pas sûr que le site fonctionne. On verra bien si ça finit en blabla. Je ne sais pas. C'est un peu chill. De toute façon, c'est tranquille. Il en est live. Vous pouvez les rejoindre gratuitement. Vous inquiétez pas. Vous pouvez venir les voir gratuitement. Du coup, au conjoint de l'ami de Laura et tout ça. Parce qu'il connaît bien les bagnoles et tout ça. Et je lui explique un petit peu la panne et tout ça. Et puis, il me dit bizarre et tout. Et du coup, je réexplique un peu le fonctionnement du moteur du Q7. Et il me dit. Ah ouais. Dès que j'en parle à quelqu'un, il me dit. Ah bah ouais, c'est logique. C'est logique. Mais moi, depuis le début, je dis que c'est ça. Et personne ne m'écoute. De toute façon, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des mauvais choix, etc. Après, c'est pas vous que ça concerne. Ça ne voit pas vous. Pénalisez-vous. Ça me pénalise moi, de toute façon. Mais il est vrai que j'aurais dû, dès le début, l'emmener au garage. Enfin, la faire dépanner au garage que je connais bien. Qui l'avait d'ailleurs entretenu le mois d'avant. Qui avait fait la vidange et tout ça. J'aurais dû leur amener à eux et leur dire. Enfin, leur amener avec la dépanneuse et dire. S'il vous plaît, machin. Enfin, et je roulerai déjà avec. Là, c'est juste que du coup, il l'a depuis mi-juillet, je crois. Mais les garages, ils sont en vacances. Surtout que tous les mécanos ne font pas forcément ce qu'il y a à faire sur le Q7. Ils ont dû commander des pièces. Ça met une plombe à venir et tout ça. Enfin, tout ça, je vous ai dit que je vous en ferai une vidéo complète lorsque l'auto sera en route. Et demain, je reçois mon Q7 miniature. J'ai commandé un Q7 de 7 cm comme ça. Que je vais poser sur mes étagères. D'ailleurs, je vais vous montrer après en lançant le live. Je vous montrerai l'illumination que ça fait. Ça fait trop joli. Je suis trop content. Même Laura m'a dit que c'était joli. Donc, c'est un peu beau. Écoutez, mes chers amis, je viens de terminer le live un instant. Et je vais profiter du coup que tout soit encore allumé et tout ça. Pour vous montrer un petit peu la décoration. Ce que ça donne du coup. J'ai doux de la caméra. Allez se casser la gueule. Regardez. Allez. J'avais pas assez... Bon, j'avais pas assez serré puisque je l'ai décalé tout à l'heure en faisant le live. Donc, du coup, alors ça retransmet pas exactement. Ici, vous voyez cette lampe-là. Elle peut faire une lumière jaunie ou une lumière blanche. Regardez. Je vais tourner. Ça devient bleu-blanc. Et bien du coup, j'ai changé. Avant, je faisais bleu-blanc, le fond à fond. Maintenant, je fais jaune. Pourquoi ? Parce que quand je fais des lives blabla, je laisse le fond et donne ça. Alors, je vais vous couper la lumière parce qu'en fait, ici, ça fait vachement lumineux alors que ça l'est pas réellement. Et voilà la petite ambiance lumineuse de ce bureau. La guitare qui représente la musique, bien entendu. Le monde qui représente mon envie de voyager, de découvrir beaucoup de choses alors que je n'étais pas comme ça à la base. Les petites boîtes à musique qui représentent la belle musique aussi. J'adore la musique classique et tout. Ghost & Us Paranormal qui a été fait avec le chevalet. Deux abonnés très fidèles. Le drone qui représente aussi, du coup, mon travail. Le petit Sonic, c'est d'enfance. Notre rencontre avec Laura et il me manque des cases vides ici et ici. Voilà. Oui. Là, voilà. Ah, bah... J'ai dit pas de nuit à maman, donc elle a dû envoyer un dessin. Et t'as écrit à Diclan ou pas, du coup ? Oui, il m'a écrit. Ah, il t'as écrit ? Oui, mais il a pas réussi à m'appeler. Pourquoi ? Il me dit que j'ai raccroché alors que j'ai pas réussi. Tu sais, on a pas trop de réseau en bas. C'est possible que t'avais pas de réseau, du coup, à ce moment-là. Donc, je disais, en fait, ce meuble a été fait en France. Il a été fait sans vis. Il n'y a absolument aucune vis. Bon, à part les charnières. C'est bon, calme-toi. Mais tout l'assemblage, en fait, a été fait sans vis et tout. C'est absolument incroyable, ce meuble. Il pèse une tonne. Il est trop lourd. Je l'ai acheté 200 euros d'occasion. Mais il en valait plus de 1000 à la base. Il est vraiment ultra ouf. Il est très fonctionnel. Je suis très content. C'est Laura qui me l'a trouvé sur Facebook. De toute façon, on trouve toujours des bonnes choses et tout, de toute manière. Donc, je suis super, super content. Donc, voilà. Maintenant, une fois que j'aurai fini ce côté-là, parce que j'ai encore des décos à mettre et tout ça, j'attaquerai ce mur-là. Je pense que je n'aurai pas le choix de mettre des mousses acoustiques sur ce mur et sur lui-là parce que j'ai une grosse résonance quand je fais les face-cam, etc., qui est chiante. Et les mousses acoustiques, c'est le seul truc qui peut combler ça, en fait. Donc, je verrai si je fais ça. Mais il y a toujours les lampes. Avant, ils étaient nés à 23h. Et là, ils étaient une pue. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a des travaux et tout ça. Après, je suis descendu, du coup, voir Laura, après vous avoir fait la séquence déco et tout ça. Et on a discuté, du coup, de son activité VDI qui va bientôt commencer. Comme je le rappelle, du coup, ça sera une activité de vente de produits élaborés en France par une petite entreprise familiale française, etc. C'est des produits gourmands, sucrés salés. Des préparations déjà faites pour gâteaux, des trucs comme ça. D'ailleurs, cet après-midi, on en a goûté. Je vous dis cookies et tout ça. Il y a aussi un gâteau à la banane. Hum, tu ris. Non, franchement, ils sont... Je ne dis pas ça parce que Laura va les vendre. De toute façon, si c'était de la merde, elle ne se serait pas lancée à vendre ce genre de produit. Je veux dire, ça, c'est logique. Mais du coup, on discutait de ça avant. Business et tout ça. Et là, je vais aller, du coup, monter cette sainte vidéo. Je ne pense pas que ce vlog durera cette fois-ci. Trois plombes. De toute façon. Je pense qu'il durera peut-être une trentaine ou une vingtaine de minutes. Ça changera d'une heure fin de 3 d'hier. Je suis vraiment désolé d'avoir un vlog aussi longtemps. Bref. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Avec un bel événement aujourd'hui. Pour Libye, en tout cas. Voilà. Elle m'a déposé son téléphone. Donc là, je vais pouvoir, du coup, travailler dessus. Je vous ai dit, j'ai des applications de contrôle parental à installer. Et tout ça, tout ça. Et puis, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.